Salut, c'est moi Béatrice, je vais vous présenter une nouvelle vidéo de mes dessins. Bon, je suis désolée, je ne vais pas parler anglais pour les anglais, mais j'essaierai de modifier ça sur Youtube en mettant plus de petites belles pour donner une traduction. Et donc, je vais vous montrer de A à Z comment je fais avec ce nouvel ordinateur Windows 7 puisque le Paint est horrible et... Bon, je préférais le Paint du ancien ordinateur. Et donc, pour ça, c'est parti ! Première étape, le dessin. Ce que l'on va faire est une esquisse. Il n'y a pas besoin de faire énormément de détails. On pourra faire les détails sur l'ordinateur. Le mieux pour cela est d'essayer de faire les formes le mieux possible et de faire donc un premier dessin. Alors, le dessin que je vais faire est celui d'une personne qui m'a demandé de le faire sur Deviantart. Ce que j'effectue donc est une commande. Son personnage s'appelle Starly. C'est une fée blonde. Et donc, je vais la réaliser, bien sûr, en regardant le personnage que je dois faire avec les atouts de la transformation qu'elle m'a demandé de faire. C'est-à-dire la transformation angélique, le premier stade, comme elle me l'a demandé. Donc, je fais tout simplement le dessin. Je ne vais pas m'amuser à faire tous les détails extrêmement bien faits puisqu'il ne s'agit que d'une première esquisse. Tout sera fait ensuite sur ordinateur. Tout sera modifié. Donc, je n'ai pas besoin de faire quelque chose d'extrêmement précis. Simplement, ça servira de base, ça servira de première esquisse. Je ne ferai pas les ailes, par exemple, parce que au crayon papier, c'est trop tremblant. Donc, je préfère les faire directement avec Paint. Et pour le reste, je continue à faire le dessin. Alors, il faut veiller à ce que le personnage ait le visage assez bien fait. De toute façon, s'il est mal fait, il suffira de le modifier sur Paint. Ce qui sera le cas pour là. Pour le reste, le corps, assurez-vous que les proportions sont quand même assez bien respectées. N'oubliez pas que les mains, par exemple, doivent arriver au bas des cuisses. Et les jambes ne doivent pas être très très grandes, comme on le voit dans certains dessins. C'est horrible d'avoir des jambes hautes, comme on le fait. Pour le reste, je crois que je vais passer sur le dessin. Je vais vous laisser observer et je vous parlerai de l'étape 2. C'est-à-dire la numérisation. Merci. 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 Merci.